Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle acquisition dans mon répertoire de montres, la ISL HMBT-1. C'est une montre qui a été mise en place par un comité et j'ai participé pour la première fois à bâtir cette montre. Je vous avoue que je suis encore en l'une de miel avec cette montre, je la porte à tous les jours. Moi c'est François et c'est Time to Watch. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez que j'ai fait un unboxing de cette montre-là récemment. Vous allez voir aussi que je vais probablement parler de certaines composantes que j'ai déjà parlé, mais ça en vaut la peine. Alors cette montre-ci, c'est une montre que j'ai aidé à bâtir. Marc chez Island Watch a demandé à ses abonnés de choisir certaines composantes et on votait sur les composantes lorsqu'il nous les montrait. Et voici le résultat. Je dois dire que j'aime bien la montre. Elle ressemble drôlement à certaines montres que je possède déjà. Mais enfin, elle a un petit quelque chose de particulier parce que j'ai aidé à la bâtir, j'ai aidé à choisir les composantes et maintenant je l'ai dans mon répertoire de montre. Ce que j'aime particulièrement, c'est la lisibilité de la montre. Le fait que les marqueurs sont en contraste avec le fond, ce qu'on appelle le fond ensoleillé ou le fond de soleil. En anglais, on dit un sunburst dial. Donc le cadran est en contraste avec les marqueurs, avec les aiguilles, avec le logo et aussi vous voyez ici le re-haut qui fait une distinction entre le cadran et aussi la loupe. Le contraste au niveau de la loupe en tant que telle, c'est qu'on a aussi de la luminescence dans les différents marqueurs à l'intérieur de la loupe. La couleur est retransmise ici sur l'insertion de la loupe, pareil comme dans le cadran. C'est une montre qui est en acier inoxydable au complet, donc la loupe elle-même est en acier inoxydable. Et on appelle ici, en anglais, on appelle ça du mountain edge knurling. Donc c'est tout simplement une marque, une marque particulière pour la grippe alentour de la loupe. La loupe elle-même, elle a 120 clics. Elle a une résistance quand même assez importante qui fait que ça ne sera pas facile de la tourner, mais au moins ça ne bougera pas lorsqu'on la met à l'heure prévue, ou à l'heure voulue je devrais dire. Et en plus, ça s'enligne très bien ici. Il y a un petit jeu au niveau de la loupe elle-même, mais c'est très négligeable. Le fait que ça soit en acier inoxydable, c'est un peu lourd je dois dire, donc on va parler des différentes mesures et aussi des différentes composantes de la montre elle-même. Et puis, on va parler aussi du bracelet et ensuite je vais la mettre sur mon poignet et on va conclure le tout. Comme je vous le disais, la montre en acier inoxydable, elle a un poids de 193 grammes. Elle a un diamètre de 43 millimètres. Elle a un diamètre de corne à corne officiel, disons du boîtier, de 46 millimètres. Mais si on prend le fait que le bracelet ici s'étend un petit peu plus, ça monte jusqu'à 52 millimètres. Par contre, il y a une belle courbe ici qui descend sur le poignet, donc ça paraît un peu moins. On a une épaisseur de 14 millimètres sur un cristal de saphir qui est légèrement bombé, ce qu'on appelle un double dôme, qui fait en sorte qu'on a une certaine distorsion, mais lorsque l'on la regarde, on voit l'air très facilement. Et c'est ce qui ajoute aussi au fait que j'aime la lisibilité de cette montre. On a ici la couronne qui est aussi signée et vissée et aussi évidemment en acier inoxydable. Lorsqu'on la dévisse, c'est un mouvement à l'intérieur qui est un Seco NH36, qui tout simplement veut dire qu'il y a un jour et une date. Et aussi, on peut, à la première position, monter la montre. À la deuxième position, on peut changer la date et changer le jour. Je vais vous faire remarquer que c'est une montre bilingue. Donc, on a en anglais et ici, c'est en mandarin. Donc, lorsque l'heure change, il fait deux sauts pour se rendre à la même langue. Et lorsqu'on arrive à la troisième position, remarquez l'aiguille des secondes, elle s'arrête. Donc, ça, c'est une autre capacité, une autre caractéristique du mouvement NH36, qui arrête les secondes pour qu'on puisse avoir une heure précise. Et évidemment, on peut changer l'heure. Lorsqu'on repèse le tout, tout repart. Évidemment, elle est vissée, donc, en le revissant, ça nous donne la pleine capacité du 200 mètres de résistance à l'eau. Vous voyez que c'est une montre automatique, donc, à l'intérieur, il y a un balancier. Et lorsqu'il est sur votre poignet, ça continue à monter la montre. Vous n'aurez pas à la monter manuellement. Évidemment, lorsque vous la laissez sur votre table de chevet, le NH36 a une capacité de réserve d'environ 40 heures, 41 heures telles qu'inscrite sur les spécifications. Mais enfin, lorsque l'on la garde au poignet et on la met tous les jours, vous n'aurez jamais à la remonter. Si on regarde le bracelet lui-même, c'est un bracelet, ce qu'on dit, un bracelet ingénieur. Les liens sont des liens solides, très flexibles. Et vous voyez qu'on peut l'ajuster avec des vis. Et chaque lien est relativement petit. Donc, on peut aller chercher un ajustement assez précis. Et en plus, on a ici une attache qui a trois micro-ajustements. Et donc, on peut l'ajuster encore mieux. On a un balan entre la tête et l'attache ici, qui fait en sorte que ça se balance bien sur le poignet. Pour l'attache elle-même, on a ce qu'on appelle un claspe de sécurité avec des boutons poussoirs pour déployer le mécanisme. Vous voyez que c'est tout en acier inoxydable aussi. Et lorsqu'on la referme, tout est sécurisé. On a à l'arrière ici, vous voyez, c'est assez spécial. C'est le dos du boîtier qui est embossé. C'est un design qui a été voté par les usagers, les abonnés de Mark chez Island Watch. Il y a certaines personnes qui ont soumis des dessins et c'est celui-ci finalement qui a été voté par tous ses abonnés. Vous voyez en miroir ce que je vous mentionnais, qui est le 200 mètres de résistance à l'eau. Le fait que c'est une Islander, le nom de la montre, le type de montre. Et puis c'est un saphir. Donc ça indique comme quoi que le cristal sur le dessus, c'est un cristal de saphir. Alors laissez-moi la mettre sur mon poignet et ensuite on va conclure le tout. Alors la voici sur mon poignet de 17,8 cm. Je trouve qu'elle me fait bien parce que j'aime bien les grosses montes. Le fait qu'elle est relativement épaisse au niveau de l'épaisseur de 14 mm. L'épaisseur vient du boîtier en tant que tel et le fait que le derrière du boîtier est un peu caché en dessous du poignet et aussi un peu le cristal ici qui est un peu ressorti. Ça fait en sorte que ça ne paraît pas si épais que ça. Les dimensions sont parfaites pour mon poignet. Il y a aussi le fait que le bracelet, j'aime la façon que la lumière scintille dessus. On a ici aussi un genre de biseau sur le cristal. Je ne sais pas si vous le voyez maintenant. Le biseau sur le cristal reflète la lumière. On a le re-haut ici avec les marqueurs de minutes qui fait aussi que ça reflète la lumière. Le fait que l'insertion ici, qui est une céramique polie, ultra polie, fait en sorte que ça joue bien avec la lumière. J'adore le fait qu'elle scintille comme ça. Si jamais vous voulez le remplacer, c'est ici 22 mm entre les cornes. Donc, moi j'aime bien cette montre. J'espère que vous, vous l'aimez. Laissez-moi un commentaire si vous aimez ce genre de montre ou même les montres Allender en tant que telles. Et puis, évidemment, je vous encourage à vous abonner. Et puis, si vous vous abonnez, appuyez sur la cloche. Vous serez notifié des prochaines revues que je vais faire. Et puis, j'apprécie que vous soyez avec moi. J'espère qu'on se voit la prochaine fois.